Bonjour, on entend souvent dire que l'islam est la religion de la loi, al-sharia. Mais qu'est-ce que c'est que l'asharia ? Comment la définir ? Eh bien, ce chapitre dixième traitera précisément de la question du droit musulman, de la sharia, de la loi et de la jurisprudence al-fiqh. Je vais exposer, dans un premier temps, la définition de la sharia. Et vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'en arabe, sharia, ça veut dire un chemin. Un chemin qui conduit vers une source d'eau. Donc, c'est quelque chose d'absolument vital. Et plus exactement, vous lirez avec attention la définition que je donnerai, c'est une certaine attitude à adopter lorsque l'on s'approche d'une source d'eau. Et dans un monde de désert, souvenez-vous de notre première leçon. L'islam, ça sent le désert. Dans un monde de désert, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, d'extrêmement rare l'eau. Donc, on doit s'y approcher comme si c'était quelque chose de sacré. Dans ce chapitre, nous serons amenés à aborder les sources du droit musulman, les sources de la loi. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que l'on trouve le Coran. Le Coran contient un certain nombre de prescriptions qui ont été données par Dieu aux hommes qu'il s'agit, qu'il convient de suivre. Vous ne serez pas non plus surpris d'apprendre qu'il y a comme autre source de la charia, la sonna. Nous l'avons déjà dit lorsque nous avons traité de ces collections des paroles du prophète Muhammad. Sur différents points, on demanda l'avis du prophète Muhammad. Et Muhammad invita les compagnons à agir de telle ou telle manière, par rapport à des questions d'héritage, à partager de telle ou telle manière. Donc ici, nous avons des principes fondamentaux pour le comportement de la société musulmane. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que le Coran. Il n'y a pas que la sonna. Il y a aussi une troisième source, qui est le kiyas, c'est-à-dire l'analogie. Par exemple, est-ce que l'on peut boire ou pas de la bière ? Le Coran ne parle pas de la bière. La sonna ne parle pas de la bière. Alors, comment répondre à cette question ? Car au fond, l'enjeu de la loi, c'est bien cela. Comment je dois me comporter ? L'analogie consiste à rattacher, à rapprocher un épisode de l'avis du prophète Muhammad, une prescription coranique, à une question posée aujourd'hui. Alors, on va dire, tiens, dans la bière, il y a de l'alcool. Donc, lorsque dans la sonna, il est interdit de boire de l'alcool, on peut rapprocher l'un et l'autre. Le kiyas est une méthode pour justement pouvoir répondre à des questions plus actuelles, plus contemporaines. Quatrième source de la loi islamique, c'est le consensus, ijma. Face à une question posée, si la communauté des savants se met d'accord sur la réponse, alors même si la réponse n'est pas mentionnée telle qu'elle dans le Coran ou dans la sonna, eh bien, le simple fait que la communauté soit d'accord, qu'il y ait donc un consensus, vaut pour loi. Cinquième source, la coutume, ouf. C'est-à-dire, eh bien, si traditionnellement, on se comporte de telle manière, la coutume a aussi un poids et constitue un élément fondamental pour justifier l'adoption de tel comportement. Après avoir vu donc les sources de la loi, de la charia, nous verrons dans un deuxième chapitre la question des principes. Mais où va la loi ? Quels sont les principes fondamentaux qui la régissent ? Eh bien, de la même manière qu'il y a cinq piliers en islam, il y a cinq principes fondamentaux. Il s'agit tout d'abord de préserver la religion, de préserver la vie, de préserver la filiation, de préserver les biens et de préserver la raison. Voici la définition de ces principaux principes de la loi. Ils sont absolument fondamentaux. La question est de savoir, mais, quels sont les buts ? Quelles sont les finalités de la loi ? Où est-ce qu'elle veut nous entraîner ? C'est très important parce que, quand il y a des textes coraniques, quand il y a des textes de la Sunna, quand il y a des consensus ou des traditions qui ne répondent pas forcément de la même manière à une question posée, eh bien, on va recourir à ces fameux principes. Qu'est-ce qui sert la vie ? Qu'est-ce qui sert la religion ? C'est vraiment cette conduite qui va permettre aux juristes d'édicter sa réponse. Les maqassid al-sharia, les finalités de la charia. Dans un troisième chapitre, je présenterai les différentes écoles juridiques. Il y en a plusieurs. Il y en a quatre principalement. En réalité, il y en a beaucoup plus. Mais, bon, ce qu'on reconnaît traditionnellement, c'est quatre grandes écoles. Je présenterai ces écoles, je présenterai leur origine, leur fondateur, et je donnerai quelques indications de leur méthodologie particulière. Ce qui est intéressant, c'est que sur la question de la loi en islam, il peut y avoir plusieurs réponses à une question. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que pour les différentes écoles, chaque réponse est valable. Tout dépend de la méthodologie. Mais, il n'y a pas d'opposition, d'excommunication d'une autre école parce qu'elle répondrait autrement. Et donc, on a ici, c'est intéressant, vraiment l'exemple type d'une certaine forme de pluralisme juridique en islam. Voilà une pointe importante qu'il ne faut pas omettre lorsque l'on parle de la loi en islam. Bon travail à vous tous. Sous-titrage ST' 501